Alors bonjour à tous, c'est heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous ceux qui veulent nous rejoindre, vous êtes très bienvenus. On est vraiment très accueillant. 3 décembre 2019. 3 décembre, on est à 19 jours ou 18 jours de l'hiver, officiellement de l'hiver. 11h19 du Québec, 3 décembre 2019, mais ça fait à peu près un mois qu'on est déjà en mode hiver dans la plupart des pays où l'hiver existe. Mais malgré tout ça, il y a encore des gens qui veulent nous présenter l'hystérie de cette nouvelle religion complètement farfelue, du réchauffement climatique dû au CO2. C'est pathétique, mais on n'est pas capable de s'en sortir. Puis honnêtement, je vous fais une confidence, on ne pourra pas s'en sortir parce que c'est ça le plan, c'est ça qu'on impose. Puis nous autres, on n'est rien là-dedans. Il n'y a aucun média qui va remettre ça en cause. Il n'y a aucun politicien qui va remettre ça en cause. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne le plus en Europe, c'est, parce qu'il y a un consensus incroyable, les gens sont complètement lessivés, endoctrinés en Europe. Moi, je le vois par les infos que je vois de l'Europe. Europe, Euronews, France 24, Algeciras aussi, qui n'est pas d'Europe, mais qui est très populaire dans cette même clientèle cible. On est obsédé par ça, on n'arrête pas d'en parler. On triche avec les nouvelles, on triche avec la science, on triche avec les faits. Puis les Européens avalent ça comme des petits bébés qui mangent leur pablone. C'est incroyable, mais on ne peut pas s'en sortir, puis on ne s'en sortira pas, comme je vous le disais. Puis d'ailleurs, ce qui m'étonne le plus, les amis, peut-être que vous pourrez m'expliquer, ce phénomène-là, qui est vraiment propre à l'Europe, c'est le phénomène, par exemple, des conservateurs en Europe. Ici, aux États-Unis, entre autres, puis même au Canada, le mouvement conservateur, on l'identifie, c'est base générale, c'est bon, pro-vie plutôt que pro-avortement, pro-mariage plutôt que pro-mariage homme-femme que pro-mariage gay. On nie complètement cette folie, cette hystérie du climat. Ensuite, on veut des petits gouvernements, on ne veut pas d'impôts, on veut moins d'interventionnisme. Puis quand tu regardes l'Europe et les pseudo-partis conservateurs, surtout en Angleterre, le Parti conservateur, c'est lui qui a décrété le premier, une urgence climatique dans le monde. Donc, tu te dis, mais c'est quel genre de conservatisme qu'on a en Europe? On fait la promotion des frontières ouvertes, on fait la promotion, puis ça, c'est correct, moi, je n'ai rien contre ça. Mais le mouvement conservateur en Europe, c'est quoi? Ça tient à quoi? C'est la même chose que le centrisme? C'est le mélange de la droite et de la gauche ensemble? C'est quoi le conservatisme en Europe? C'est vraiment très alarmant de voir qu'en Europe, il y a juste vraiment la pensée unique qui marche. En tout cas, je ne sais pas ce que vous... J'aimerais ça que quelqu'un m'explique ça en détail. C'est quoi le conservatisme en Europe? Je peux dire une chose, c'est très inquiétant. Pendant ce temps-là, c'est la première semaine d'été en Australie, puis ça commence plutôt que la chaleur et le soleil, ça ne commence pas sous la chaleur et sous le soleil, mais la neige, il a neigé le premier jour d'été en Australie, jusqu'à un pied de neige fraîche. De nombreuses parties de Victoria ont frissonné par un début humide et froid pendant les mois les plus chauds, la neige recouvrant les Alpes et laissant les Victoriennes à la recherche de leurs chaussons d'hiver. Forte chute de neige dans les Alpes de Victoria en Australie, le deuxième jour de l'été, jusqu'à un pied de neige au cours de la nuit. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Falls Creek et de Hottam Alpen Resort à Victoria, en Nouvelle-Galle du Sud, ont tous enregistré d'importantes chutes de neige ce matin, des chutes comprises entre 15 cm et 30 cm. Nous avons eu plus de 25 cm de neige en une nuit et ça continue. Nous avons pensé à nous réouvrir, mais nous pensions pouvoir laisser celui-ci à la population locale pour le dernier virage en 2019, nous dit le responsable de ce centre de ski. C'est vraiment, vraiment hallucinant. On est en premier jour d'été, puis on est avec de la neige. Il y a plusieurs liens. Je vous laisserai ça. On voit ici les images de l'Australie. Sous la neige, en ce premier jour d'été, les touristes en visite au mont Donabuang, environ 80 km à l'est de Melbourne, ont dû affronter la neige et les vents glacés. Un vacancier, assimilant le temps qu'ils faisaient à leur pays d'origine. À Melbourne, les températures ont atteint environ 14 degrés Celsius, ce qui en fait la journée la plus froide depuis le début octobre. Les habitants de Sydney ont eu plus de chances. Les températures avoisinant les 21 degrés soient environ 2 degrés de moins que la moyenne. Les amoureux de la plage peuvent se réjouir car le temps froid ne durera pas longtemps. Et le mercure devrait monter à partir de demain vers un maximum de 32 pour jeudi. Mais quand même, premier jour d'été, avec un pied de neige. Pas si mal quand même. Je vous reviens avec plein d'autres petites nouvelles vraiment étranges et intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !